Et finalement ce ballon détourné par le portier, un tir, une frappe de la tête signée Oulvet, magnifique intervention du dernier rempart du Servet FC. Gros saut qui va pouvoir dégager un long ballon dans le camp adverse avec la récupération maintenant et le décalage. C'est bien fait là sur Arena, Arena, la frappe d'Arena et la parade encore une fois du portier, magnifique ! L'intervention de tout à l'heure sur le tir d'Oulvet, puis cette fois la fantastique parade sur cette frappe d'Arena. Il est à l'auteur le portier Servetien qui permet surtout à son équipe de conserver ses deux longueurs d'avance à une minute. Le leader de ce championnat et qui reçoivent aujourd'hui Azzurino d'Antlosanne avec ce ballon récupéré par Caen. Caen il est récupéré maintenant par Arena et puis l'arbitre qui siffle un coup franc arbitre de ce match. M. Jonathan Amos qui va diriger les débats de cette rencontre au sommet. On aurait dû jouer sur le terrain principal mais il est en réfection, en réparation le terrain principal. Tant ainsi bien que les deux équipes doivent évoluer sur le terrain synthétique. Ce coup franc de la première minute de jeu, c'est Hébé qui va s'en charger pour les hommes de Jean-Philippe Carlen. L'arbitre M. Amos qui a sifflé, Hébé qui s'élance avec un ballon mis au deuxième poteau. La frappe de la tête de Marc Guerreau et la parade magnifique du portier avec le tir de Coca Pinard qui fait son retour également à la compétition après sa grave blessure qu'il avait contracté lors du match face à l'Utri. Grosse première occasion. C'est Arena qui va tirer ce coup franc de la 17ème minute. Coup de ballon enroulé, ça passe par-dessus. Pas de danger pour le portier hier sur ce coup franc de Pierre-Roy Renac. Il y a eu deux occasions déjà sur balle arrêtée. Il avait marqué un superbe coup franc face à Renan. Mais sur ce coup comme le coup de tout à l'heure, ça passe à côté de la cage. Il manque son centre. Le temps passe vite, on a déjà dépassé le milieu de cette seconde minute. avec ce ballon dégagé, Coca Pinard qui va le récupérer. Le défenseur qui a manqué son dégagement. Coca Pinard, Coca Pinard contrôle du ballon. Et deux servêtiens face à lui. Il parvient à accélérer et à conserver le cuir. Joli numéro de la part du numéro 27 qui passe. Le ballon qui est contré avec la récupération d'Arenan. Le tir, c'est le poteau qui vient au second d'ailleurs. Mais il me semble qu'il était sur la trajectoire là, sur ce ballon enveloppé. Encore une grosse tension, Izenai. En bonne position, la frappe au premier poteau. et la bonne prise de balle du portier Jason Heyer. Et gros danger là pour les grenats. Monsieur Matos qui a positionné le mur. Pierrot Arena qui peut s'élancer. Ballon premier poteau, c'est détourné par le portier Heyer. Très belle parade. Il n'était pas facile ce ballon parce qu'il est retombé devant le portier qui a pu intervenir et éviter à son équipe d'être menée au score.